Merci, M. le Président, de me donner la parole. Je vous présente les aides que le Conseil départemental peut apporter à l'activité agricole dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire. L'agriculture va mal. Le prix du lait est identique à celui pratiqué il y a 30 ans, celui de la viande de porc catastrophique, très en dessous du seuil de rentabilité. Jusqu'à ce jour, les interventions du Conseil départemental consistaient en des aides directes aux agriculteurs et aux structures professionnelles du secteur agricole. La loi NOTRe modifie nos interventions puisqu'elle interdit toute aide directe aux agriculteurs, mais les permet en cofinancement dans le cadre du Programme de développement rural-régional, PDRR, adopté le 24 novembre 2015 par la région. Et uniquement sur ses compétences qui restent au Conseil départemental. Cette année 2016 est une année de transition. Les cinq départements normands ont décidé de mener les mêmes actions qu'en 2015, attendant que la région s'organise pour prendre le relais des actions que nous n'aurons plus le droit de financer. En fonctionnement figurent les actions qui permettent de soutenir les agriculteurs comme acteurs majeurs du développement des territoires ruraux. Les partenaires agricoles sont la Chambre d'agriculture et les organismes agricoles qui priorisent le soutien à l'élevage, la mise en place des filières courtes et l'accompagnement de l'emploi agricole. Le partenariat avec la Chambre d'agriculture a été réaffirmé lors de la cession de celle-ci dans nos locaux le 20 novembre 2015. Les investissements aidés par le département concernent les bâtiments d'élevage, la diversification de l'activité agricole, la transformation des produits fermiers locaux, le matériel d'exploitation des surfaces en herbe, le matériel spécifique de l'agriculture biologique, les investissements innovants et les prêts aux agriculteurs en difficulté. Enfin, le développement des circuits courts constituera une priorité pour 2016, tant pour les collèges, les EHPAD, tout ceci en lien avec la Chambre d'agriculture. Merci Monsieur le Président.